En nom de Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, il n'a point d'associer, Dieu est grand, Dieu est grand. Alors, chers téléspectateurs, là où vous soyez, bienvenue à vous tous en cette nouvelle édition de votre émission Pèlerinage est une vie et le titre de cette partie c'est l'impact de pèlerinage, de cohabiter avec les autres. Chers amis, dans l'histoire, nous avons connu plusieurs images de cette cohabitation, elle était positive et négative de temps en temps. Depuis les Grecs, les Romains, il y avait la discrimination basée sur la race et la classe et ceci s'est poursuivi par des conflits, des conflits et des guerres internationales et des coups d'état et des révoltes. La cohabitation des gens était bien investie et la classe des élevés était en train de construire les économies des pays, mais la classe des rois était en train de récolter ses fruits. Cette cohabitation forcée entre les maîtres et les esclaves a gouverné toutes les nations pour de longues années jusqu'à l'arrivée de l'islam. L'islam qui a imposé des disciplines, des règles pour cette cohabitation, il a également initié ceci par l'éradication de toutes ces discriminations parmi, entre les populations. C'est pour cela que Dieu les a créées et les a créées afin de soulever la parole de Dieu. Ibn Kathir a souligné en rapportant du Saint-Coran, ils vivent toujours dans la différence, mais il y a également cette éthique entre les gens. Et puis, il y a leur culte et leur opinion, les différences entre les gens dans leur religion, c'est une destinée, c'est une sunna également qui se poursuit. Ils sont nombreux ces gens, si nous parlons des musulmans. Et il ne doit pas être une justification pour une haine ou une rancune ou une rupture avec les non-musulmans. Et quand l'islam est la religion de la miséricorde, comme il a été rapporté par le Saint-Coran, nous t'avons envoyé comme une miséricorde à tous les humains. Et le prophète a dit, moi je suis une miséricorde offerte. Et celui qui n'a pas une miséricorde envers les gens, Dieu n'aura pas cette miséricorde pour lui. Il y a cette liaison entre les droits et la religion, et qui dépend de la race, de la couleur, et c'est l'islam. Donc il n'y a pas cette différence. C'est la religion de la justice. Oh, vous qui croyez, vous devez toujours être témoins que vous êtes les plus justes, et il faut que vous soyez les plus justes. Vous devez être juste, juste, juste. Et vous devez craigner Dieu, car Dieu sait très bien ce que vous faites. Les bases qui l'ont été posées par l'islam pour cette cohabitation sont valables pour permettre aux pays musulmans de vivre tous ensemble, et les nations ainsi que les autres nations dans ce monde. L'histoire connaît comment les musulmans étaient en train de cohabiter avec les autres religions. Et tout le monde vit dans une liberté religieuse et pratique cette cohabitation. Il y a beaucoup d'exemples dans le passé que nous ne pouvons pas décrire ou décompter. Et ceux qui disent que nous sommes des musulmans, ils ont commencé par agresser les musulmans, nous pouvons voir le besoin de mettre de la lumière sur la cohabitation et que l'islam. Et le pèlerinage aussi est une école de cette cohabitation entre les musulmans et les autres religions partout dans le monde. Chers téléspectateurs, le pèlerinage est une vie. Et je demande à Dieu que cette cohabitation demeure. C'est pour cela, aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai avec moi dans le studio le professeur Arsane Benabdelaziz El Geyn, qui est un chercheur islamique. En votre nom, je salue mon invité aujourd'hui dans cette série. Le pèlerinage est une vie. Bienvenue à vous, monsieur le professeur. Nous étions en train de parler pendant que nous voyons les pèlerins des millions à Arafat, Aminah, Muzdalipha et dans la maison sainte. Nous sommes en train de vivre une vie de cohabitation que des nations ne vivent pas. Si nous parlons également avant que l'être humain ait distancé de l'autre d'un mètre ou d'un demi-mètre, nous voyons qu'ils sont en train de vivre ensemble pour cinq, dix jours. Que pouvons-nous dire ? C'est quoi la cohabitation ? Surtout avec l'autre. En entendant Dieu, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohamed. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je répète, donc, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohamed, et que son message est surtout de voir ces éthiques, la cohabitation avec les autres, est une sunnah recommandée, est une sunnah universelle imposée par Dieu sur les êtres humains. De cette sunnah et de ces autres sunnahs, nous avons vu qu'il y a cette organisation entre l'être humain et les autres. Que ce soit cet humain qui était l'autre, qui est Dieu, gloire à lui, ou les autres populations, ou les autres créatures, même les animaux, les plantes, et les phénomènes de cette universalité, nous devons être dans un système, une partie de ce système, comme Dieu, gloire à lui, nous l'a imposé, nous l'a indiqué. L'être humain est un civil de sa nature, il ne peut pas vivre seul. Et il y a des preuves sur ça, des preuves sincères. Dieu, quand il a créé Adam, et il l'a mis dans le paradis, donc si c'était un paradis, un paradis, donc cela n'est pas important pour nous, quel genre de paradis. Mais il a créé de lui un couple, une femme qui est Ève, afin qu'il y vive avec elle. Mais il y a cette conscience, il y a également la sunna, également ce comportement, afin de permettre aux gens qu'ils soient tous qui cohabitent ensemble, selon les prédits de la jurisprudence, et également comment Dieu a ordonné, selon leur race et comme selon leur couleur ou autre. L'être humain ne peut pas vivre tout seul. Même Adam, quand il était au paradis, lui a créé une femme, afin de vivre ensemble, de vivre avec elle, alors qu'il était dans ce paradis. Et vous savez, sur terre, il n'y avait pas comme lui. Et malgré cela, Dieu a trouvé, grâce à cette chose, que Adam avait besoin de quelqu'un pour participer, de contribuer, de collaborer avec lui, de vivre avec lui, pour, temporairement. Donc c'est comme cela qu'il avait vu Dieu. Donc si la situation était ainsi, cette cohabitation, cette vie, doit produire un impact très positif. Et avant, il disait que l'agrément de ceux avec qui vous vivez, c'est une compagnie. Donc les deux qui sont très attachés l'un à l'autre, sont le couple. Dieu leur a donné un nom. C'est la bille. Ce rapprochement qui nécessite une vie entière, qui nécessite cette vie. Si nous voulons que cette cohabitation, cette vie continue, nous devons avouer que nous devons des droits. Nous devons approuver également qu'ils ont des droits envers nous. les droits, donc, elles doivent vous prendre après avoir vu que tu es en train de pratiquer tes droits envers elles. Ceux qui font du bien sont des croyants. Donc nous n'allons pas leur donner leur vie pour leur donner une vie, une bonne vie. Donc c'est un devoir envers vous, envers Dieu, envers les autres aussi. Il y a également comment tu peux également toi aussi prendre tes droits par des voies légitimes. Ce sont les bases de cette cohabitation avec les gens. Docteur Hassan, si vous permettez, nous sommes une nation qui vit à l'ombre de tous ces versets, de tous ces versets également, et nous avons un prophète que nous devons suivre. Les nations auparavant, dans cette cohabitation, ils étaient obligés, c'est-à-dire cette cohabitation qui n'était pas juste. C'est entre les maîtres et les esclaves. L'islam, il a créé cette fraternité entre le Perse, l'Arabe et le Romain. Grâce à cette fraternité religieuse, est-ce une cohabitation qui a une définition différente, mais avec l'autre et qui est différente comment les gens étaient cohabités ensemble tous. Mais après cette pause, nous aurons la réponse. ... ... ... ... Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, il n'a point d'associer, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il a créé cette fraternité entre les immigrés et Al-Ansar, c'est-à-dire ceux qui vivaient à Médine. Il y avait également cet amour envers les autres. Même s'il y avait des choses qu'il ne les possédait pas ou qu'il possédait le minimum, il le donnait aux autres. C'est quoi cette cohabitation, comme vous l'avez dit, dans certaines nations qui ont précédé l'Islam ou qui étaient avant l'Islam? C'était des gens qui escroquaient, c'était cette tyrannie exprimée par les maîtres envers les esclaves. C'est de quoi habitation à Médine était par amour. Ils aimaient ceux qui sont venus chez eux. Même les musulmans pendant leur bataille entre eux et entre les non-musulmans pour des raisons licites. Et probablement, il y avait des détenus et des prisonniers non musulmans chez les musulmans. Et ils traitaient bien même les prisonniers qui étaient leurs ennemis, qui étaient leurs ennemis. Donc, ils leur donnaient la nourriture. Et le prisonnier est un ennemi qui combattait et qui est par la suite prisonnier. Ensuite, ils ont tout fait pour lui donner ses droits. Ensuite, il y avait cet ordre de Dieu. Donc, ils donnaient cette nourriture parce qu'ils l'aimaient, ils l'aimaient. Par amour de Dieu, ils faisaient cela. Ou par manque de cette nourriture. Et malgré cela, ils le donnaient aux autres, aux orphelins, aux prisonniers et aux femmes. Mais quand nous avons dit, docteur Hassan, il y a ces étapes historiques, il y avait des différentes images, des différentes images qui sont très fortes de cette cohabitation entre toutes ces nations. Une nation et une autre. L'Islam est venu, il a dit, donc il faudrait qu'il y ait cette justice. Donc, la justice, c'est par crainte de Dieu, pour l'amour de Dieu. L'Islam a demandé cette cohabitation pour l'amour de Dieu. Nous devons être les bons dans l'Islam. Quand nous avons, par exemple, trois ou quatre millions d'habitants qui viennent ici, qui cohabitent dans cet environnement, dans cet environnement prospère, est-ce que vous pensez qu'ils vont voir les pauvres, qu'ils vont vers les autres nations afin qu'ils propagent cet esprit de cohabitation chez eux aussi? C'est ce que nous espérons d'eux, car ils sont venus avec cette unité, unité dans l'habille. Vous voyez donc, ceux qui sont les plus classés mettent une toffe, une étoffe, comme celle qui est portée par les plus pauvres. Ils sont en train d'appeler et ils stationnent sur un seul point. Et alors, vous savez, avant l'arrivée de l'Islam, les non-musulmans étaient en train d'avoir leur location. Donc, ils étaient les privilégiés. Ils sont tous ensemble. Ils ont leurs épaules qui sont collées l'un à l'autre. Leurs jambes sont ensemble. Ils disent dans une seule langue, nous sommes en train de t'adorer. Même quand vous êtes en train d'effectuer cette prière, vous devez l'effectuer avec les autres en congrégation. Ils ne disent pas, c'est toujours, ils utilisent le pluriel. C'est une congrégation, une prière en congrégation. Donc, vous voyez, même quand il adore Dieu, quand il invoque Dieu, il dit « Ehdina ». Donc, montre-nous le chemin droit. C'est une image de cette cohabitation pacifique. Je veux cette orientation comme je la veux pour l'autre, comme je la veux à moi. Nous avons notre docteur Sulaïmane qui est l'imam de la mosquée Cholbatli à Jeddah. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur toi, mon frère. Comment allez-vous, docteur ? Est-ce que vous pouvez lever la voix ? Docteur Sulaïmane, comment nous pouvons faire, créer cette différence dans la religion, que par la couleur, la race, c'est une raison de cette rencontre, et pour l'intérêt commun en se basant sur l'ordre de Dieu que nous vous avons créé des nations et des peuples afin que vous puissiez vous connaître. Merci beaucoup, docteur. Mais moi, ce que je désire surtout, c'est Sulaïmane, Gaiman. Il y avait une faute dans la prononciation du nom, Sulaïmane, Gaiman. Donc, ils vont changer tout de suite. Merci, docteur. En réalité, je tiens à te saluer, saluer ton invité. Moi, j'ai vu le titre de cette partie, Le pèlerinage est une vie. Je dis qu'en réalité, le pèlerinage, c'est un programme de cohabitation. Et nous pouvons dire en notre langue que le pèlerinage est un stage de formation, afin de permettre aux autres de cohabiter tous ensemble, et même dans leur culte et dans leur conviction, idéologie. Également, il y a ces sources du pèlerinage, comme il a été indiqué dans le Saint-Coran. Donc, il y a des bénéfices. Vous voyez que c'est quelque chose de masculin, car ceci regroupe tous les bénéfices au service du pèlerinage. Cheikh Abdallah, si vous remarquez que cette expérience, c'est une expérience, le pèlerinage, et c'est une complémentarité, complémentarité, et c'est une expérience qui se base sur des cultures nobles, car Dieu dit, donc celui qui veut effectuer le pèlerinage, il doit respecter, il y a certaines règles, certaines règles d'éthique. Tous ces comportements, docteur Abdallah, qui ont été mentionnés par le verset, qui sont, qui parlent de cette cohabitation, et nous remarquons que quand les musulmans, quand ils partent vers le pèlerinage, demandent pardon de Dieu. Donc, l'être humain doit également se soumettre à ces règles, ces règles de cette cohabitation. C'est comme si il revient chez lui comme un nouveau né. Docteur Abdallah, si vous remarquez, il y a cette expérience, une expérience de cohabitation dans le pèlerinage, c'est une cohabitation intensive. Il y a cet affrontement, cet affrontement, cet affrontement très fort, comment également que ce soit depuis leur passage du miqat, qui regroupe même avec les non-musulmans. Donc, ceux, quand ils rentrent au Makkah, ils doivent pratiquer cette cohabitation, cette union. Et quand ils effectuent la prière obligatoire dans la Sainte Mosquée, et nous voyons cette image sur les écrans, le musulman qui est sur, à sa droite, est de l'Inde. et le musulman sur sa gauche est du nord d'Afrique. Et donc, qui suivent l'Imam Malek. C'est une expérience très riche. Docteur Suleiman, comment nous pouvons interpréter ou traduire ce qui s'applique sur les lieux saints, à la Mecque, comment nous pouvons les appliquer à l'extérieur de ces lieux saints, comme qui a été auparavant entre Al-Ansar, les habitants locaux de Médine, ainsi que les immigrés. Tous ces pèlerins qui sont venus de tous les continents, des cinq continents, ils appliquent cette cohabitation, ils l'interprètent sur le terrain. Mais comment nous pouvons l'interpréter aussi ailleurs ? Ce que je dis, cette saison de pèlerinage est une saison comme un stage de formation. Le musulman cohabite avec les autres musulmans, malgré cette différence, la langue, les traditions sociales, les convictions, les références culturelles. donc à l'ombre de ces circonstances très difficiles et ces jours très courts, vous voyez avec tout cet afflux et cette pression que le pèlerin affronte pendant son pèlerinage, et s'il peut cohabiter avec ses frères et les accepter malgré toutes ces différences. Et quand les musulmans reviennent chez eux, doivent comprendre, doivent être honorés et adapter cette idée de cohabitation même chez eux. Donc c'est l'islam, l'islam avec toutes ses cultes, tous ses rituels, tous ses rituels, il doit être miséricordieux envers même les non-musulmans. Et ils doivent également respecter, respecter tous les autres aspects de la religion et tous les aspects des autres populations. Donc quelqu'un qui doit vivre avec les autres musulmans en toute miséricorde, en fraternité, par amour. L'imam Sulaiman Guiman, c'est l'imam et le prêcheur de la mosquée Charbatli à Jeddah. Retour à vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui a été dit par le docteur Sulaiman ? Donc il a dit ce qu'il fallait, il a accompli ce qu'il voulait, donc je ne vais rien ajouter sur ce qui a été dit. Docteur Hassan, est-ce que vous en pensez que la médiation entre eux, les musulmans, c'est ce bateau joyeux qui les oriente vers cette cohabitation, cette cohabitation complète. Certainement. Donc nous devons voir quelque chose qui est dans le milieu. Les deux parties, elles doivent s'orienter, elles doivent être en parallèle, elles doivent ensuite se rencontrer. À l'wasatiya, la médiation, c'est une médiation de ce contrat. C'est une sorte du contrat, c'est une sorte de contrat. Donc il faudrait toujours respecter et préserver les prières ainsi que la prière médiane. Ce n'est pas seulement qui veut dire quelque chose qui est touché, qui est au milieu. il y a également celle-ci qui est morale, qui regroupe quelque chose entre toutes les choses, même si tu si tu dévis vers une partie, donc tu es quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin ou peut-être qu'il dévie de son chemin. Donc nous devons avoir cette cohabitation, c'est-à-dire nous ne devons pas être extrêmes, être au milieu. Donc nous vous avons laissé une nation médiane. À l'Ouasatiya, c'est quelque chose, est-ce que les gens s'éloignent, s'évadent de l'extrémisme des musulmans ? Bien sûr. Bien sûr. Incontestablement. les membres d'une même famille, les fils de la même famille, si leur père était très extrême, c'est quelque chose qui les encourage à fuir cette vie au sein du foyer. Donc nous devons respecter cette relation. Mais la cohabitation avec l'autre, c'est sur le compte des principes ? Non. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Lui, il est déjà jugé comme des kafirines, des non-musulmans. Donc moi, je ne prie pas ce que vous priez, donc les principes ne sont pas touchés. Et moi-même, je ne prie pas et même ce que vous faites maintenant ou dans le futur, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Donc voilà. Donc pas sur le compte des principes. Une petite pause. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'a point d'associer. Dieu est grand, Dieu est grand. Donc l'islam a regardé les non-musulmans comme le docteur regarde ou voit le passion. Donc quand ils ont vu, ils ont connu l'islam, donc nous ne les obligeons pas. Par contre, les actes de ces extrémistes envers cette cohabitation, donc il y a également ce verset, est-ce que vous êtes en train d'obliger les autres ? Donc vous n'avez rien à les obliger. Ce sont des versets, ce sont des versets de cette cohabitation. Le prophète, il y a un homme qui est rentré alors qu'il était parmi ses compagnons. Quand il était dans la mosquée, il vient à lui et il lui dit quelque chose qui a également mis en colère vers les compagnons. Il leur a dit que vous êtes en train d'attarder dans beaucoup de choses. Donc ensuite, il a tenu les vêtements de son prophète que la paix soit sur lui. Omar, que moi, j'ai envie de taper, de couper la tête de ce juif. Donc il lui a dit laisse-le, Omar, il faut toujours traiter les autres, il faut toujours avoir cette bonne conduite envers eux. Donc le temps de la dette n'est pas arrivé. Mais j'ai vu qu'il y a également quelque chose qui nous attire. Donc toi, tu es le sage. Je voulais vraiment l'examiner. Alors, il s'est réconverti en l'islam qui s'appelait Zayd ibn al-Ahmad car il a vu le prophète sage dans sa réponse à ce juif qui voulait prendre de lui cette dette. Donc il y a beaucoup d'exemples parmi le prophète il est passé il était sur son chameau donc Ibn Obaï lui disait passe et ne ne viens pas et essayez de propager l'islam ici reste chez toi. Tu nous as fait du mal de l'odeur tu nous as fait du mal par l'odeur de ta bête. Donc il a parlé de ça de l'un de ses compagnons donc il lui a dit est-ce que tu ne sais pas ce qui s'est passé d'Abil Hubab et il n'a pas dit l'hypocrite donc les arabes donc ceci c'est par le respect il ne l'appelle pas par son nom il pouvait dire l'hypocrite il peut dire Abdullah Ibn Obaï donc ils savent très bien que c'est un hypocrite et par cohabitation il a même caché les noms des autres hypocrites et il a parlé de ça Hudaif Ibn Yaman et quand Omar il voulait faire quelque chose il disait moi j'étais parmi ces hypocrites ceci c'est parmi beaucoup de ces images de ces hypocrites ils pouvaient les dévoiler Hudaif qui était celui qui gardait les secrets de notre prophète nous avons avec nous sur par téléphone le cher Abdallah Hanafi c'est le président de l'association d'apprentissage du Coran que la paix soit sur toi que la paix soit sur toi cher et que la paix soit sur toi docteur cher Abdelaziz vous connaissez très bien vous êtes un connaisseur du Coran et le président de l'association d'apprentissage du Coran le Coran a dit sur les outils les outils il a fait les outils qui peuvent aider cette cohabitation comment essayer de reconnaître les autres et le traiter d'une bonne manière donc le traiter également d'une bonne manière et également respecter cet humanitisme et de ne pas agresser les êtres humains ne pas les agresser ne pas le toucher ne pas porter atteinte aux hommes aux humains donc ceux qui ont vous voyez c'est des instructions spirituelles c'est des instructions qui proviennent directement d'Allah qu'en pensez-vous en nom de Dieu et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohamed le dernier des prophètes donc la cohabitation le prophète nous a orienté vers la cohabitation c'était pour nous le guide et celui qu'on suivait par cette cohabitation que ce soit avec les compagnons ou avec les membres de sa famille donc bienvenue à toi et bienvenue également à ton invité et je vous félicite également chers téléspectateurs pour la fête du sacrifice nous souhaitons que Dieu nous essayons également que Dieu nous donne le pouvoir afin de le pouvoir afin de de transmettre ce message ce message et nous remercions et nous remercions la chaîne pour cette bonne couverture de la saison de pèlerinage de cette année donc tout le monde a fourni ses efforts pour cette bonne couverture le pèlerinage est un exemple de cette cohabitation et le Dieu a dit Dieu a dit Allah a dit que la prière vous éloigne de mauvais actes et si c'est le verset de l'araignée ou l'ankabout et ce verset ne s'applique que sur toutes les adorations que ce soit le pèlerinage le jeûne et d'autres adorations ou d'autres piliers de l'islam le musulman qui effectue le pèlerinage il doit également encourager vers cette cohabitation l'islam quand il s'est propagé dans l'Est Asie ce n'est pas par le biais de l'épée mais c'est grâce aux musulmans qui étaient les guides qui étaient les guides qui étaient l'exemple de cette cohabitation comment reconnaître les autres jusqu'à ce que les gens les ont aimés ils sont rentrés dans cette religion donc c'est des comportements des comportements très positifs envers les autres nations il n'y avait pas d'agression il n'y avait pas une atteinte au droit des autres et quand ils ont vu cette méthode de dialogue de dialoguer donc ils sont rentrés dans l'islam mais malheureusement l'ignorance de beaucoup de pèleras je n'aime pas généraliser mais certains d'entre eux il s'est venu seulement comme si c'était un périple ou une promenade afin de revenir chez lui ils disent c'est al-haj fulam mais ce sentiment c'est le sens du pèlerinage et le sens réel de ce rituel nous sommes très loin de ce sens de cette expression nous sommes demandés ou recommandés comme musulmans des médias de tous les prêcheurs de tous les imams par tous ces programmes ces programmes positifs afin de faire comprendre les gens de la religion car toutes ces choses démontrent cette cohabitation et encouragent cette entente entre les musulmans donc Cheikh Abdelaziz j'aimerais que tu expliques au monde est-ce que cette divergence dans la religion donne le droit à s'entretuer non au contraire le musulman ou le non musulman dans les pays des musulmans est celui qui sécurise sécurise l'âme son âme toutes ses propriétés personne ne peut le toucher ceci par la parole de notre prophète donc pourquoi les pays des musulmans sont les pays les plus agressés les plus agressés et en raison des interventions les interventions des Occidents qui encouragent certaines certaines parties alors qu'ils ne sont pas de l'état de l'islam ils sont loin de l'islam ils sont très loin de cette âme cet esprit de l'islam et de l'entente et le vrai concept de l'islam que nous connaissons c'est l'islam de la médiation l'islam car il y a cette intervention de l'Occident l'ingénieur le Cheikh Abdelaziz Hanafi le président de l'association de l'apprentissage du Coran je vous remercie beaucoup pour cette intervention positive donc retour à vous donc pour commenter ce qui a été avancé par Cheikh Abdelaziz il y a des nations ou des pays qui étaient très proches qui étaient récemment pas à la hauteur de cette cohabitation donc récemment ils savaient qu'ils sont revenus car ils savaient qu'ils faisaient des choses peut-être qui contrarient à l'islam et l'islam connaissait cela depuis des siècles depuis 14 siècles l'islam ne différenciait pas entre le noir ou le blanc il n'y a pas de différence entre l'arabe et les autres couleurs et les autres races tant que la couleur la race et le sexe et le lieu n'ont rien aucune n'ont aucune indication dans l'occident ou dans l'orient récemment aux Etats-Unis il y avait cette discrimination raciste les noirs ne pouvaient pas monter dans les bus dans les moyens de transport ils étaient toujours en arrière les sages chez eux disaient qu'ils ne devaient pas se passer ainsi dans chaque lieu il y a des sages qui connaissaient la vérité la mission des musulmans la mission des musulmans c'est comment leur faire connaître la religion la religion d'Allah donc nous savons qu'il y a ce grand impact cet impact très grand sur le rôle des musulmans ce qui a été avancé par l'ingénieur Abdelhabib il y a cette intervention ces interventions donc pourquoi les musulmans permettent aux autres de déchirer leur unité ils doivent avoir ils ne doivent pas écouter ces choses je ne dois pas laisser la place aux autres de déchirer l'unité et si les gens étaient unis les autres ne pouvaient pas se mêler dans leurs affaires internes beaucoup de gens par exemple ils travaillent sur cette propagation de cette division c'est leur affaire c'est leur travail le Coran le verset coranique a dit il faudrait que vous unifiez et vous devez montrer cette solidarité c'est ce qui doit être donc il faudrait qu'il y ait cette union et vous ne devez pas vous diviser donc il y a une question pour les musulmans de traiter les autres avec éducation donc comment il y a cette éthique il y a ce comportement est-ce qu'il y a un appel également pour les non-musulmans les extrémistes quand ils commencent ils commencent à proférer des avis des opinions ou des opinions qui sont mauvais exemples donc comme il a été avancé par Cheikh Abdelaziz l'Ahmad comment pouvons-nous également préserver cette relation cette cohabitation entre toutes les nations nous trouvons cela dans le Saint Coran donc Dieu ne vous a pas dit qu'il faudrait éviter ceux qui vous ont agressé et qui vous ont combattu combattu votre religion et ces paroles sont venues pour nous montrer comment essayer également de respecter d'avoir ce comportement il ne faudrait pas également combattre ceux qui ne vous ont pas agressé qui ne vous ont pas fait sortir de votre maison donc Dieu ne t'empêche ne t'empêche pas de combattre ceux qui t'ont agressé donc celui qui est celui qui t'a pas combattu qui ne t'a pas agressé tu ne dois pas le combattre c'est quand tu donnes cette autorisation à quelqu'un qui est un non musulman donc nous devons respecter les non musulmans donc on ne doit pas l'agresser que ce soit par la parole par un comportement nous ne devons pas le vexer donc excusez-moi une petite pause chers téléspectateurs ensuite de retour à vous Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand il n'a point d'associer Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand Cheikh Mandil c'est un enseignant dans l'institut scientifique je suis sûr que vous pouvez nous suivre maintenant mais certains pensent que invoquer Dieu pour les non musulmans ceci n'est pas permissible alors que nous savons que le prophète a invoqué Dieu pour la tribu de Dawes comment nous pouvons créer cette cohabitation et comment permettre et faire de cette cohabitation un environnement pour une bonne invocation pour tous ceux qui nous intéressent au nom de Dieu et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohamed ses compagnons je vous remercie Cheikh Abdallah pour cette invitation et pour cette participation et d'avoir permis d'intervenir je suis désolé d'abord et désolé donc si vous me permettez désolé pour ne pas intervenir et de ne pas écouter dès le début de cette partie si vous me permettez également donc il y a certains points mon cher frère il y a certains points donc ce que nous connaissons de la religion pour ce qui est du principe de la cohabitation entre tous les gens tout d'abord Dieu nous a tous créés créé l'humanité ils sont tous égaux il les a créés pour cohabiter pour se connaître donc c'était le discours général il a dit que nous vous avons créé des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez le meilleur chez vous chez Dieu c'est celui qui craint Dieu c'est la meilleure liaison qui peut les regrouper les gens étaient une seule nation donc c'est l'origine de cette cohabitation mais il y avait ces différences par la suite donc Dieu a dit que les gens étaient une seule nation c'est pour cela qu'il avait envoyé ses il avait envoyé ses prophètes Dieu il a parlé de ce principe de cette divergence donc ils sont tous différents donc nous savons et Dieu était toujours alors qu'il savait qu'il était différent de couleur de race mais quand même n'empêchait qu'il devait se cohabiter mais tous les messages tous les messages du ciel sont venus pour une seule religion pour un seul objectif c'est de regrouper tous ces gens et la religion c'est Dieu c'est l'islam et Dieu a dit que nous n'avons jamais envoyé quelqu'un auparavant sauf le prophète qui est le seul tous les prophètes sont des musulmans et le prophète a dit donc oh dites que je suis votre prophète le prophète qui vous a été envoyé et qui possède le ciel et les terres donc il a envoyé ce prophète ce prophète qui était analfabète au début et vous devez le suivre cinquièmement nous sommes dans cette saison de pèlerinage nous voyons que ce principe apparaît pendant la saison de pèlerinage Dieu quand il a ordonné Ibrahim que la paix soit sur lui afin de faire une annonce aux gens et après de regarder donc c'est un discours général il cible tous les gens il cible tout le monde cette religion qui regroupe entre tous les gens malgré leur divergence malgré leur différence mais quand vous contemplez le pèlerinage vous voyez que cette religion cette adoration et ce rituel a regroupé ces gens tu peux voir l'indien tu peux voir l'asiatique l'africain l'américain tu ne peux pas différencier entre les deux troisièmement ce qui confirme dans ce pèlerinage le pèlerinage dans le pèlerinage les gens sont égaux ils sont tous égaux il n'y a pas de différence et rien ne porte avec lui quelque chose un intérêt de cette vie ils sont tous égaux par l'habit par tout le monde il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre entre cette couleur ou autre entre une race et une autre comme il a été rapporté et dit par notre prophète Mohamed que la paix soit sur lui donc c'est une c'est un périple qui encourage cette cohabitation donc Cheikh Mandil donc si vous permettez est-ce que je peux continuer Cheikh Mandil car nous n'avons pas assez le temps donc je dirais si la nation a unifié Dieu donc que sur toutes les législations sur toutes ces règles nous ne voyons pas cette différence nous voyons que ces gens sont unis sont unis par tout ce qui est sont unis par tout donc le prophète a dit et celui qui a supporté et celui qui a créé cette fraternité entre les musulmans que c'était ainsi qu'il y avait commencé cette fraternité cette cohabitation donc il n'y avait pas de ces différences il n'y avait pas de classe entre les musulmans et entre les gens car cette religion qui recommande cette unité et qui ensuite cette religion ne le représente pas une nation ou un peuple ou un groupe sauf le prophète qui le représente le prophète que le Mohamed que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui c'est nous devons le suivre nous devons suivre ce prophète et les musulmans doivent le suivre même si nous voyons cette partie qui n'est pas peut-être une petite partie la sunna et la djama'a ne encouragent pas la division la séparation nous voyons également d'autres communes qui essayent de propager cette haine entre les vivants mais ceci dépasse aussi entre les morts donc nous remercions Dieu pour la religion de l'islam car nous nous n'encourageons pas vers la séparation la division et nous devons également corriger les erreurs du passé et également faire apprendre l'ignorant merci Cheikh Mandil El-Fakir l'enseignant de l'institut de l'institut des sciences merci beaucoup donc retour à vous pour finir ce discours pour essayer de regrouper et collecter ces informations et ces principes après la participation de tous les collègues de tous les amis et s'il y a cette coopération avec les non-musulmans pour réaliser cette cohabitation également pour éviter la séparation la division et repousser tous les dangers de la nation c'est une cohabitation qu'est-ce qu'il y aura après cela qu'est-ce qui va changer le change l'univers l'univers changera donc la justice qui s'impose donc l'invitation du serviteur des lieux saints pour créer ce dialogue inter-religion c'est une image une image de cohabitation pas seulement à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur du pays si nous lisons la vie du prophète nous voyons que le prophète quand il s'est rendu à Taïf il a été mal accueilli dans cette région et ensuite il y avait l'ange qui est venu si tu veux je peux je peux les tuer je peux par exemple les exterminer et le prophète ne voulait pas cela ne voulait pas ainsi donc le prophète est parti vers Daos alors Dieu les a guidés les a orientés il y avait Abu Huraira qui est un de nous qui est parmi ceux qui nous ont bien sûr protégés cette religion et ce hadith donc chercher avec les ulama également il y a le Bukhari le Hindi le Yémenite l'Égyptien le prophète que la paix soit sur lui a permis également aux chrétiens de Najran d'entrer dans la mosquée et Abdullah ibn Obay quand il est mort il a prié ensuite il lui a donné cette chemise et il l'a mis dans la tombe ensuite il a posé son corps sa dépouille sur ses cuisses donc c'est la fin de cette émission docteur je vous remercie infiniment et je remercie tous les fidèles téléspectateurs nous remercions également Abdelaziz docteur Abdelaziz le chercheur scientifique Suleyman Guayman l'imam de la mosquée Sherbatli Adjadda et l'ingénieur Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah Hanafi le président de l'association de l'apprentissage du Coran et également Cheikh Mandil El-Fakir de l'association de l'institut scientifique je vous remercie infiniment je remercie également le cadre de la chaîne Iqra et de ce programme avec en tête Fadim Addaah et tous ceux qui ont participé avec nous à transmettre cette émission je vous remercie infiniment chers téléspectateurs Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand il n'a point d'associer Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand et que la paix soit avec vous